La clinique de la vision d'Oraba La clinique de la vision d'Oraba a été fondée en 2014. Elle a commencé ses activités en 2015. Un groupe de médecins ophtalmologistes a décidé de créer une structure médicale de pointe dédiée à l'ophtalmologie. La clinique de la vision d'Oraba a été fondée sur trois principes. Le premier principe, c'est de créer un pôle d'excellence en chirurgie ophtalmologique. Un autre principe ou un fondement, c'était celui de la formation médicale continue. On organise un cours chaque mois et un grand congrès annuel qui permet l'échange d'expériences. Un autre pilier de la clinique de la vision d'Oraba, c'est celui du social. La part du social est importante, c'est une conviction que partagent tous les associés de la clinique, à savoir organiser des actions humanitaires. On organise une action tous les trois mois et une grande action annuelle pour des patients d'immunité qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. À la clinique de la vision, nous avons un plateau technique et humain qui nous permet de prendre en charge l'ensemble de la pathologie oculaire infantile, aussi bien à l'état diagnostique que thérapeutique. Et le traitement, que ce soit médical, optique ou chirurgical. La chirurgie endoculaire ou chirurgie vitréorétinienne est une discipline qui permet de prendre en charge les patients atteints de pathologies vitréorétiniennes. Au Maroc, on compte plus d'une vingtaine de chirurgiens vitréorétiniennes, ce qui reste un nombre insuffisant pour subvenir aux besoins de la population marocaine. Le taux d'enfuir la question, il y a une hausse des démarches ou des frais d'inv cris? Le taux d'enfuir la question, c'est un défi d'autorité, parce que son des défi d'attractions à celles qui mètres sont les défi de la santé. ou une chance d'accès à l'inflammation, mais le taux d'ass恥 d'un défi est désormand. Le taux d'accès à une menci en défi, ou un défi insurde possible que la femur est un défi. Le taux d'accès à l'enseignement, et le taux d'appelec le taux d'appelec sur l'ancet des ans ans, et un défi d'entralis, et cette technique est-ce que nous faisons de la journée en ce moment-là, et pour la réussite, il y a plus de 90% pour la réussite de la réussite. La réaction des tests est le casque-t-il-y, le casque-t-il-y, qui est-ce que vous faites pour la réaction du traitement et vous pouvez utiliser un traitement de la mémoire ou un traitement de la mémoire, ou un traitement de la gluocom. C'est l'un des médecins anesthésistes qui permettent d'accepter le cerveau. Merci d'avoir fait le travail de la Maghreb pour les 10 dernières années sur le cerveau de la cerveau. Et surtout sur le cerveau, il y a eu des médecins anesthésistes qui permettent d'accepter le cerveau et logistique de ce genre de cerveau. A la clinique de la vision de Rava, on dispose d'une équipe de deux médecins anesthésistes et six infirmiers anesthésistes. Notre rôle c'est de gérer l'état de santé du patient avant l'opération, rendre le geste opératoire sécuritaire et confortable, et puis gérer l'état du patient après l'opération. Le centre vision laser qui se trouve dans le Carava, comme une dizaine de plateformes de chirurgie réfractive qui existe au Maroc, que les plateformes existantes donnent d'excellents résultats, safe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications, sauf quand on ne respecte pas les règles, à ce moment-là il va y avoir des complications, mais généralement c'est une chirurgie qui donne d'excellents résultats.